Musique Le projet de l'urgence d'Alma, c'est un projet qui a été attendu depuis vraiment très longtemps. On peut maintenant compter sur des installations qui sont modernes, à la fine pointe de la technologie, qui vont permettre, bon an, mal an, d'accueillir entre 26 et 27 000 personnes. La surface a triplé, c'est quand même beaucoup par rapport à ce qu'on avait avant. Avant, c'était vraiment exigu, mais actuellement, effectivement, pour tout ce qui est de l'aspect populationnel, l'aspect confidentiel, quand les gens vont consulter, c'est une énorme amélioration. On fait vraiment une évolution entre le milieu des années 70, date à laquelle l'urgence avait été construite, jusqu'à maintenant. Donc, on passe d'un siècle à l'autre, on est au 21e siècle, et tout ça va se ressentir aussi sur la façon dont les soins sont prodigués, les technologies qui sont présentes, l'organisation aussi matérielle, ambiante, pour l'ensemble de la clientèle. L'élément de réflexion est toujours un élément de sécurité. Alors, les espaces sont beaucoup plus grands que ce qu'on avait antérieurement, et tout est dirigé vers le confort de la consultation du patient. Alors, nos civières ont majoritairement des fenêtres où les patients peuvent voir à l'extérieur. Les espaces centrales sont réservés au personnel. C'est pratique aussi d'être plus centralisé pour donner des soins, mais une différence importante avec ce qu'on avait antérieurement, c'est qu'effectivement, toute la fenestration a été attribuée au séjour du patient. Au niveau de l'urgence, en fait, on a une salle supplémentaire par rapport à ce qu'on avait antérieurement. C'est une salle consacrée à recevoir de la clientèle en santé mentale qui est déstabilisée. Alors, ça, c'est beaucoup plus sécuritaire, là, au niveau de l'intervention pour le patient et pour le personnel, d'avoir une salle à notre disposition pour ces services-là. Nos cliniques externes, en fait, ont toutes été réaménagées. Là aussi, la fenestration a été réservée aux patients qui doivent y séjourner. On a même une pharmacie qui a été refaite dans le secteur des cliniques externes pour la préparation, entre autres, de la chimiothérapie. Donc, les pharmaciens vont être installés ici. La pharmacie qui est de ce côté-ci récupère les préparations et les amène au niveau du passe-plat qui est ici, qui donne, dans le poste des infirmières, qui donne les traitements d'oncologie aux patients. Tout le secteur d'oncologie a été refait. Le secteur où les gens sont en attente pour recevoir leur traitement de chimiothérapie, ça a tout été refait. Les espaces sont beaucoup plus grands. Je pense que c'est beaucoup plus apprécié de cette clientèle-là actuellement. On arrive ici au niveau du poste, le cœur central de la médecine de jour. Donc, on a le poste des infirmières avec un centre de confidentialité pour que les médecins puissent discuter avec les infirmières. Et aussi, il y a certaines cliniques spécialisées qui ont été revues. Cliniques spécialisées, entre autres, en chirurgie générale. Les patients, je pense qu'ils vont apprécier la différence. Tout le secteur d'ophtalmologie a été refait. Et prochainement, on va avoir le secteur de l'orthopédie qui va être complété aussi. Alors, je pense que ça fait une énorme amélioration. Les espaces sont plus grands. On voit bien, quand on visite les installations, que beaucoup de détails ont été pensés pour le soin aux patients, mais aussi pour l'organisation du travail du personnel. Alors, on voit bien qu'il y a eu un travail de collaboration entre les concepteurs et les futurs utilisateurs. Je voudrais témoigner de ma fierté de voir l'aboutissement d'un projet aussi important. Un projet de 38 millions de dollars qui a permis de rénover, reconstruire l'urgence et les cliniques externes, d'améliorer le stationnement également. Donc, c'est un objet de fierté autant pour la population qui aura à l'utiliser, mais aussi pour le personnel, pour moi comme PDG, puis aussi pour l'ensemble du CIUSSS du Saguenay-Lac-Saint-Jean. Sous-titrage Société Radio-Canada